Monsieur Jacques Albron, voilà, j'aurais très bien pu partir parce que je suis fatigué, j'aurais très bien pu prendre mon RER, voilà, mais je suis resté, voilà, parce que c'est Jacques Albron, voilà, parce que c'est Jacques Albron, voilà, parce que c'est Jacques Albron, voilà, si c'était Saïd, voilà, si c'était Saïd, le goil de merde, je ne sais pas rester, non mais d'accord, mais cela dit, cela dit, cela dit, voilà, où j'attache beaucoup d'importance à ce que dit Jacques Attali ou Bernard Lévy, voilà, Mais parce que c'est les gens qui sont en haut, néanmoins, 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 c'est pas parce que... Voilà, et je vois que ça se traduit dans la réalité, je constate que ce que disent ces gens-là, ça se traduit dans la réalité, voilà, et c'est par hasard... On est bien d'accord, tous les juifs ne disent pas la même chose sur le judaïsme, on est d'accord, donc, ça ne veut rien dire ce que vous dites, tous les juifs ne sont pas d'accord entre eux, hein, bon, on peut avoir des positions extrêmement différentes, Donc, si on prend votre raisonnement, vous avez 10 juifs qui disent des choses différentes, bon, ça prouve bien qu'il faut relativiser ce que disent les juifs, un juif n'a pas la science infuse sur les juifs, il y a beaucoup de juifs, aujourd'hui, en 2018, il y a beaucoup de juifs qui disent des trucs ahurissants sur le judaïsme, qu'ils n'ont rien compris au judaïsme, oui ou non ? Moi, par exemple, je trouve que des fois, que souvent, vous, par exemple, vous, par exemple, vous savez que, bon, il y a pas mal de choses avec lesquelles, je ne sais pas d'accord avec vous, notamment sur le judaïsme, Eh bien, donc, c'est pas parce que moi, que vous trouvez des trucs, euh, donc, c'est pas parce que moi, je suis juif, que je... Mais en même temps, attention, mais en même temps, je comprends aussi l'intérêt, je vois aussi qu'il y a un intérêt, je vois aussi, voilà, quel est l'intérêt, euh, de ce que vous dites ? Voilà. Voilà, 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 euh, vous voyez que ça peut être, effectivement, euh, ça pose des problèmes, ça interpelle, ça peut même déstabiliser les chrétiens, par exemple. Moi, ça, moi, ça me déstabilise pas, parce que je comprends l'intérêt que vous avez. Voilà. Mais cela dit, euh, je suis désolé de vous dire, c'est pas toutes les âneries que tel ou tel juif peut dire, vous allez pas dire, puisque c'est un juif qui les a dit, c'est la vérité, hein, vous avez trop tendance à dire ça. Quand quelqu'un, quand un juif dit, ben, je veux dire, moi, je connais très bien les juifs, ils disent pas du tout la même chose les uns les autres. Donc, ne me dites pas que chacun dit la vérité. Ils sont aussi, ils sont aussi nuls que les autres, les juifs. C'est comme les français, vous croyez que les français... Là, vous faites de l'antiséricité ? Non ! Ils sont aussi nuls, ils sont pas plus malins que les autres. Très mal. Bon, il y en a qui sont beaucoup... Si, ils sont plus malins que les autres. Non, mais vous, vous avez... Les juifs sont plus malins que les autres. Oui, mais il y a quand même ceux, il y en a qui sont très très forts et ceux qui sont moyens, on est d'accord. Ils ne sont pas tous au même niveau. Pour des raisons diverses, d'ailleurs. Et les juives, vous pensez qu'elles sont aussi indéluentes que les juifs, les juives ? Je ne connais pas beaucoup de femmes juives. Non, mais on ne vous pose pas à savoir, Sylvie. La femme juive que je connais personnellement, c'est la sœur de Bernard-Henri Lévy. Oui. Sylvie. Véronique Lévy. Véronique Lévy. Oui. Véronique, Henri, Bernard, Véronique Bernard-Lévy. Non, je suis présente. Bon, d'accord. Non, mais et alors, et alors, et alors ? Non, mais on ne va pas fonctionner sur quel... Bon, on ne va pas fonctionner sur le cas que vous connaissez machin ou autre truc. Je vous dis simplement que je ne peux pas accepter l'idée que tous les juifs... Et je trouve que c'est quelqu'un... D'accord. Mais tous les juifs, par exemple, regardez, tous les juifs ne sont pas forcément des lumières. Je suis désolé de vous le dire. Et dans le domaine du... Alors, et beaucoup de juifs sont très faibles par rapport à la théologie. Ils sont très faibles sur ce plan-là. Non, mais je ne sais pas. Au niveau de l'intelligence. Oui, mais... Au niveau de l'intelligence. Même le petit juif... Attends, je vais aller au couche de mon toilette avant. Oui. Même le petit juif. Ils sont peut-être intelligents, mais ils peuvent dire des... Ils ont une intelligence superheure. Mais sur la question... Non, attendez. On parle de la question de ce que disent les juifs sur les juifs. Les juifs ne parlent pas que des juifs. Mais quand ils parlent des juifs, ils ne disent pas forcément des choses très intelligentes. Ils ne disent pas des choses très intelligentes sur d'autres sujets. Mais quand vous leur parlez... C'est comme les français, par exemple. Ou même que... Vous ne pouvez pas mettre les français. Ou même que les juifs. Non, mais il y a des français qui disent des... N'insultez pas les juifs. C'est plutôt... Il est gentil. Merci. Non, mais c'est amusant. Parce qu'il est à la fois antisémite et filosémite. Ça m'arrange comme position. Non, mais parce que... 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 Je préfère le mot d'antijudaïque. Oui. Antijudaïque. Parce que pour moi, c'est surtout... Ou judéophobe. La question juive, voilà, et surtout une question religieuse. Vous ne sous-estimez pas les juifs. Voilà, mais... Voilà, bon... Et vous dénigrez pas leur intelligence comme fait Jean-Marc, par exemple. Mais non. Mais non. Et le fait qu'ils soient intelligents... Voilà. Mais il n'empêche que quand vous citez machin qui dit la Shoah était une bonne chose pour vous, ça prouve rien du tout. Ça veut dire que lui, il dit ça. Et tout. Vous voulez pas me dire qu'il y a un machin qui a dit ça, donc c'est ça. Vous extraignez...